Ce projet d'établissement, comme le disait tout à l'heure Mme la conseillère à la primature, c'est pour pouvoir ressortir les besoins réels de ces établissements en vue de voir ce qui existe, ce qui n'existe pas et comment combler le déficit qui existe. Vous savez, quand on prenait fonction en 2021, pour le ministre en octobre, moi, en novembre, on a trouvé un secteur quasiment où la documentation n'existait pas. Il fallait tout reconstruire et faire en sorte que quelque chose de solide soit mis en place de façon très durable. Donc, ayant fait ce diagnostic, on s'est dit qu'il faut que le projet type d'établissement soit créé. Ce projet type d'établissement permet non seulement, comme le disait tout à l'heure encore une fois de plus Mme la conseillère, de procéder à la vraie planification à la base, savoir les mobiliers qui existent, les équipements qui existent, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait réellement que ces écoles-là soient compétitives à l'image des écoles internationales. Et je pense que le fait d'avoir des projets d'établissement permettra non seulement à ces établissements de mieux connaître leurs besoins et de mieux mobiliser les ressources, et en permettant ainsi au ministère de savoir vers qui orienter, vers quels partenaires orienter ces établissements. Comme vous le voyez, c'est un ministère qui est très dynamique, qui a vraiment fait la transformation du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en renovant les écoles, en en créant d'autres et en en construisant. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que leurs enfants intègrent l'enseignement technique. Ils ont créé même des passerelles avec le ministère de l'enseignement supérieur, ce qui permet à ces apprenants de pouvoir aller à l'université un peu plus tard. Donc je pense que c'est un secteur porteur et qui est vraiment un axe prioritaire pour le gouvernement et pour le CNRB. Nous avons compris à l'enseignement technique, sous le leadership de M. le ministre Alphabakar Bari, que sans planification, nous ne pouvons pas évaluer. Donc ça va permettre à tous les établissements d'enseignement technique en République de Guinée d'avoir une planification sur trois ans. Et c'est raison pour laquelle nous avons dit que le projet d'établissement est à l'image du programme de développement local, le PDL dans les collectivités. Donc c'est notre PDL dans l'enseignement technique. Et ça va permettre à tous les partenaires de participer à sa conception. Donc ça ne va pas être élaboré par seulement les équipes du ministère, mais tous les acteurs concernés par un établissement d'enseignement technique dans une zone vont participer à la production des activités prioritaires pour que chacun se reconnaisse dans le document et puisse contribuer de façon très très positive. Je pense d'abord que c'est une très bonne chose, c'est une opportunité à saisir, parce que ce document, comme je l'ai parcouru bien sûr en biais, je trouve que c'est un document très intéressant qui pourrait permettre aux établissements de mieux s'organiser, de planifier leurs actions et d'avoir une visibilité plus nette sur leurs activités par rapport à leur vision et à leur mission sur le terrain. Ça va changer en termes de planification, en termes de mobilisation de ressources, parce que si les gens sont planifiés, mais ce que nous allons surtout demander au niveau du ministère, c'est de prendre en charge nos encadrants, nos directeurs des écoles, pour pouvoir les former à mieux utiliser ça. Parce que c'est un document très technique et c'est un document de management et tout le monde n'est pas formé dans ce sens-là.